Bonjour à tous, nous allons passer une heure avec deux entreprises qui ont été des start-up il y a quelques années, qui aujourd'hui sont des sociétés en plein développement. Alors nous allons essayer de comprendre quel est le secret de leur réussite. Alors bien sûr l'innovation, c'est clair, mais peut-être d'autres facteurs ont été également contributifs pour ce succès. Alors pour commencer, je présente Olivier Rocher, qui est le président fondateur de Scalog, et puis Romain, qui est le président fondateur de Shiptify. Ma première question va aller à Olivier. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots, Olivier, votre société, votre raison d'être ? Pourquoi vous avez créé cette société et avec quelle volonté ? Bien sûr, bonjour à tous. Tout d'abord donc pour me présenter, je suis fondateur effectivement de Scalog. Donc Scalog, j'ai créé l'entreprise il y a maintenant six ans. Pour vous positionner l'entreprise, nous on est dans l'automatisation des entrepôts logistiques, notamment avec une solution de robot. Je vous présenterai très rapidement en vidéo, pour que tout le monde comprenne mieux, qui est capable de, je dirais, amener les armoires de stockage vers les opérateurs pour rendre les entrepôts plus productifs. Donc créé en 2013, Scalog, c'est maintenant à peu près 35 installations dans à peu près six pays. Et donc notre raison d'être, nous on est nés d'un constat, c'est que les entrepôts ont besoin d'être de plus en plus agiles, de plus en plus résilients face aux évolutions du marché. Et donc on apporte avant tout des solutions qui répondent à ces problématiques et aux problématiques de nos clients. Alors on reviendra tout à l'heure peut-être dans le détail du fonctionnement de ces robots, mais parfois les images remplacent les non-discours. Alors vous avez peut-être une vidéo où on peut voir les robots dans leur contexte de travail. Je ne suis pas moi actuellement dans l'entrepo, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, mais vous voyez effectivement là une de nos installations, enfin plusieurs installations. Donc comme je disais, le principe consiste à déplacer des armes de stockage dans lequel on va pouvoir stocker un certain nombre d'articles très différents. On a des applications dans la cosmétique, dans le textile, dans les pièces détachées. Et donc les armoires de stockage défilent devant les stations de préparation où l'opérateur n'a finalement plus qu'à prélever les produits. Donc on affiche sur un écran et au moyen d'un pointeur lumineux, comme vous voyez là, les produits appliqués. Donc ça rend l'opérateur plus productif. On le concentre, je dirais, sur la valeur ajoutée qu'il peut avoir. Et tout ça dans un objectif, je dirais, d'accélération des flux. Voilà. Donc c'est une solution vraiment simple à installer, vraiment flexible et qui s'adapte à beaucoup de contextes d'automatisation, enfin de contextes logistiques. Donc gain de temps pour l'utilisateur, la société qui utilise la solution, moins de fatigue pour les opérateurs, qui ont moins de kilomètres à parcourir au cours de la journée. Et sans doute une plus forte productivité, j'imagine. C'est bien résumé, tout en ayant aussi une densification de stockage, parce que comme on a plus d'allées de circulation, on peut plus facilement, je dirais, densifier le stockage et adapter le dimensionnement de l'installation aussi, au fur et à mesure de la vie de l'entrepôt. Parce que l'entrepôt est un entrepôt jamais figé, donc là il évolue. On a beaucoup d'installations qui sont nées avec une petite configuration et qui ont évolué au cours du temps, parce que le client avait besoin de plus de capacité, de stockage, de préparation. Très bien. Le gros du changement qui pilote tout ça. Merci Olivier. Romain, même question, donc présentation de Subtify en quelques mots. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée ? Sur quelle idée vous vous êtes lancé ? De notre côté, pour me présenter rapidement Romain, je suis un des trois cofondateurs de Shiftify. De notre côté, tout simplement on est d'anciens opérationnels. On a travaillé dans le monde de la logistique pendant 10 à 15 ans pour les trois cofondateurs. Et ce qui nous a amené à créer Shiftify, c'est tout simplement un besoin auquel on faisait face, et auquel on n'avait pas trouvé de solution sur le marché. On a cherché, on a cherché, et voilà l'histoire. Peut-être quelques images également à nous montrer. Alors je sais que vous n'avez pas de robots, c'est peut-être un petit peu moins visuel, mais vous avez sans doute quand même quelques écrans à nous montrer. Alors je crois que Léonie et Célia ont une vidéo à lancer. Léonie et Célia, est-ce qu'on a la vidéo de Shiftify qui est prête à être lancée ? Elle est partie, la vidéo est en cours. Elle est en cours, on ne la voit pas nous à l'écran. On va faire comme si on la voyait Romain, alors tu peux la commenter. On propose des solutions de digitalisation à tous les acteurs de la supply chain, que ce soit des chargeurs, des commissionnaires ou des transporteurs. Aujourd'hui, il faut l'admettre, l'outil numéro 1, c'est encore l'email et l'Excel, pour beaucoup d'entreprises, pour beaucoup de professionnels. Quand on se balade dans les bureaux, des directions logiques, des équipes d'affraînement, chez les commissionnaires, chez les transporteurs, l'outil qu'on voit principalement sur tous les écrans, c'est la boîte mail, la deuxième qui est chez Excel. Et nous, on s'est dit qu'à l'époque, on a lancé Shopify en 2016, ce n'étaient certainement pas les meilleurs outils pour piloter du transport, encore plus des nouveaux enjeux auxquels les directeurs logistiques font face. Et donc, c'est pourquoi on a lancé des commissions de digitalisation pour répondre à tous ces besoins quotidiens de ces opérations. C'est parfait. Alors, je voudrais simplement m'adresser à ceux qui nous regardent en ce moment, pour leur dire que s'ils ont des questions à poser, donc il y a un chat qui leur permet de poser des questions aux intervenants, à la cinquantième minute, nous reprendrons l'ensemble de ces questions et nous tenterons, bien sûr, enfin les intervenants plutôt tenterons d'y répondre. Voilà. Alors, je reviens vers Olivier. Olivier, en fait, quel a été l'élément déclencheur ? Comment vous avez créé cette entreprise ? À quel moment vous avez dit, bon allez, on y va, on va créer cette entreprise et on va faire quelque chose qui va apporter de la nouveauté sur le marché ? Alors, l'idée effectivement de créer cette entreprise, elle n'est pas née comme ça, elle ne m'est pas tombée dessus. C'est vrai que moi je suis né dans une famille d'entrepreneurs, donc ça aide déjà à avoir le goût et l'envie de créer sa propre entreprise. J'avais beaucoup d'idées, je dirais, à partir du bac vers 18 ans, dans tous les domaines. Pas vraiment la logistique, ce n'était pas forcément un domaine qui m'intéressait ou du moins qui m'attirait. Et puis en fait, c'est en voyant des solutions comme aux États-Unis avec Tiva, qui va être une entreprise qui développait, qui était très avancée dans ce type de solution, que m'est venue l'idée effectivement de finalement m'inspirer. Je me suis inspiré d'une solution existante, du moins le principe d'automatisation me plaisait fortement. Mais en ayant une volonté d'aller plus loin, je dirais, de cette solution, vouloir la démocratiser, la rendre plus accessible à tout type de boîtes qui ont des problématiques logistiques. Pour rappeler, Tiva, c'était effectivement une solution robotisée qui permettait également de déplacer des armoires. Et puis là, il s'est passé quelque chose d'étonnant, c'est que cette société a été rachetée. Elle a été rachetée par un grand acteur du e-commerce, Amazon. Et là, du coup, il n'y avait plus de solution sur le marché. Oui, c'est ça. En fait, l'idée au départ était d'identifier cette technologie et de travailler avec cette entreprise pour distribuer ce produit en Europe. Mais Amazon a racheté la technologie. Et donc, c'est là où je me suis dit qu'il y a une formidable opportunité parce que cette solution est complètement appelée par Amazon. Il n'y a pas d'équivalent sur le marché. Et pourtant, elle répond à énormément de problématiques dans le domaine de la logique. Alors moi, j'avais une très faible expérience dans ce domaine-là. J'étais néanmoins en alternance dans le domaine de la logistique. Donc, j'avais un petit peu un pied là-dedans. J'avais visité quelques entrepôts. Mais c'est vraiment en étant curieux sur les nouvelles technologies, étant donné que j'étais à l'époque en école d'ingénieur, que j'avais envie de créer mon entreprise. En voyant ça, je me suis dit qu'il y a une super opportunité, il faut y aller. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus cette technologie dans les gros entrepôts. Alors, il faut retravailler d'autres solutions du marché. Mais effectivement, c'est né il y a quelques temps maintenant, six ans. Et aujourd'hui, on a, je dirais, acquis une grosse expérience, une grosse expertise sur cette solution. On reviendra peut-être tout à l'heure sur les clients utilisateurs qui utilisent cette solution. Je me tourne vers Romain maintenant. Romain, comment vous êtes, enfin vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais comment vous êtes venu précisément l'idée ? À quel moment vous êtes dit, allez, ça y est, je me lance, je vais faire ma boîte. Alors en fait, il y a eu pas mal d'étapes. Donc la première, l'idée à quel moment est arrivé l'idée. J'ai eu la chance à un moment d'évoluer dans une société où j'avais à la fois un rôle de chargeur. On a piloté des opérations de transport en tant que 4 PR, donc on était donneur d'ordre de transport. De l'autre côté, on avait une activité dans cette même société de commissionnaire transport. Et donc, j'ai eu la chance à un même moment de pouvoir vivre à la fois l'amélioration continue des process chez un commissionnaire, pour comprendre quels étaient les problèmes opérationnels et qu'un commissionnaire s'efface. Et de l'autre côté, de voir comment un donneur d'ordre, quelles étaient les attentes d'un donneur d'ordre vis-à-vis de ses commissionnaires et de ses partenaires transport. Et j'ai eu la chance de vivre ça au même moment. dans une même société qui avait ses deux activités. Ils intervenaient en tant qu'ingénieur protestant, on va dire. Donc, quand on a l'esprit créatif, quand on voit les opportunités face aux problèmes, comme Olivier, les ont fait, et bien plus de suite, ça donne plein d'idées. Parce qu'au gouvernement, il y avait beaucoup de problèmes qui étaient posés. Des problèmes très pragmatiques, très opérationnels, du quotidien, qui faisaient perdre du temps à des gens, qui faisaient aussi perdre du sens du travail. C'est-à-dire que quand on a des équipes qui ont 25-30 ans, et qui se font sur WhatsApp toute la journée, et qu'en face, on les met face à des écrans noirs et verts pour travailler une heure par jour, c'est difficile de les motiver, de les engager. Donc, ça n'a pas d'impact direct à indirect. Ça a couplé à mon expérience. Alors, à la base, mon premier job, c'était chef d'équipe dans un entrepôt punéna gueule, chef d'équipe préception. Donc, quand on couple toutes ces expériences-là en même temps, ça donne forcément plein de vies. Donc, il y a eu le moment de l'idée. Après, il y a eu les rencontres. Parce qu'à l'inverse de l'IG, je n'ai pas été éduqué dans un monde d'entrepreneurs. J'ai une passion pour la logistique, plus que pour l'entrepreneur. Pour l'instant, on verra l'avenir. Mais moi, c'est plutôt la logistique qui m'a animé, les opérations. Donc, la rencontre avec des entrepreneurs, afin de discuter de cette idée, avec beaucoup de gens, de rencontrer des gens qui croient cette idée, et qui ont dit banco, j'y go, s'accompagnent. Donc, déjà, c'est entourage. Et la troisième brique, c'était une expérience d'imagement de travailler dans une start-up, en tant que directeur logistique de vos start-up, et donc d'être confronté aux web-développeurs. Alors là, c'était la cerise sur le gâteau. Ce que j'imaginais être... Alors, il y avait un gros chantier informatique dans le concept de Shopify. Mais en fait, en voyant les développeurs web travailler, ce n'est pas que ça m'a semblé plus simple, c'est que ça a décuplé la puissance des idées. Ça a donné beaucoup plus de potentiel. Un peu comme on disait, quand j'imagine, découvrir une nouvelle technologie, des nouvelles manières de produire entre les systèmes, ça donne plein d'idées, ça permet d'entendre plein de fortes idées. Parce que c'est ça, quand j'ai découvert le monde des web-développeurs, ça ne fait que découper l'envie de se lancer. Et je dirais qu'il y a aussi un parallèle, pour parler de démocratisation, on disait, nous, notre volonté, c'est de démocratiser l'accès aux TMS. Notre raison d'être, c'est aujourd'hui, les TMS, ça existe depuis des années, mais il faut l'admettre, le taux d'équipement chez les TMS, chez l'experture, est extrêmement faible. Le meilleur moyen de le voir, c'est d'aller chez un commissionnaire et de regarder comment les ordres de transport arrivent. chez un commissionnaire, 95% des ordres de transport arrivent encore par e-mail ou par e-mail. Et donc, l'idée, c'est de dire, il y a un côté où on réinvente la solution, mais dans l'objectif de la démocratiser. Et notre mission, c'est que demain, 95% des chargeurs soient équipés d'un TMS en France et en Europe. Alors, vous évoluez tous les deux sur des marchés qui sont très différents. Enfin, c'est la supply chain, mais ça reste quand même des marchés très différents. Pourtant, vous avez quand même un certain nombre de points communs, je trouve, et notamment cette idée de départ qui fait la conjonction entre une techno et un besoin métier. Et ça, ça a été un petit peu l'élément déclencheur. Alors, pour Olivier, pour Scalog, bien sûr, la montée en puissance aussi du e-commerce qui, je pense, a été aussi, a constitué un environnement, un contexte favorable aussi à ce genre de techno. Olivier. Oui, c'est sûr qu'il y a un renouvellement des solutions d'automatisation qui pouvaient exister jusqu'à présent. L'automatisation, en soi, elle existe depuis une trentaine d'années, voire plus, mais sous une forme qui n'était plus adaptée au monde d'aujourd'hui. Alors, on parle déjà du monde de demain, mais en tous les cas, c'est clair qu'il y avait un virage technologique à faire qui est en train encore de se passer parce qu'on voit bien que, face à la situation des deux derniers mois, il y a des entreprises qui n'étaient pas forcément prêtes à se faire. Mais c'est clair que les projets, ça va être un coup d'accélérateur sur, notamment dans l'e-commerce, sur la prise en compte de ces nouvelles technologies pour la distribution. Romain, comment ça s'est passé au début ? Alors, j'imagine que quand on a le produit, il y a un temps de développement, puis après, il faut passer à la commercialisation. Comment ça se passe quand on démarre, tout simplement ? Alors, on prend cette petite valise et puis on va voir les chargeurs, expliquez-nous. Alors, la première maquette, j'ai développé une maquette et je la regarde très souvent. Je pense qu'une fois tous les six mois, je vais rouvrir la première maquette de Shiftify, soit pour la montrer à un nouveau collaborateur, soit pour... Et cette maquette, on n'a pas eu peur, on allait la présenter à des clients, enfin des clients, des prospects, et on rigole aujourd'hui. D'ailleurs, c'est des bons souvenirs. Donc, on commence avec une maquette. Et puis après, très vite, tout ce qu'on a souhaité faire, c'est co-construire avec des clients qui ont lié au projet. Clairement, il y a un petit côté, il fallait être tout à l'époque, on était trois. On avait un projet qui était ambitieux. Mais on met souvent en avant l'entrepreneur, c'est des choses qu'on est très à la mode en entreprenariat. On oublie chez les chargeurs, enfin chez les chargeurs, dans les grands groupes classiques, on va dire, les personnes qui prennent des risques. Et moi, il y a trois ans, il y a des gens qui ont pris le risque de dire, mais je crois à ce projet, j'implément de Shiftify. Je pense particulièrement à deux entreprises. Je vais penser à Sanofi dont vous avez forcément entendu parler, parce qu'on a vu l'occasion de changer pas mal dessus. Sanofi qui a déployé Shiftify, six mois après notre création. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a co-construé avec eux, basé sur le retour d'expérience. Pendant les douze premiers mois de Shiftify, on a très peu vendu. On s'est surtout attaché à avoir des partenaires avec nous, qui participaient financièrement ou pas, au développement de Shiftify. Et avec qui on a vraiment co-construité la solution. On a vraiment écouté les opérationnels, même si on avait déjà des pro-construitions de ce qui allait pouvoir les aider. Mais c'est vraiment ça, la philosophie de la première année, et c'est comme ça qu'on a enclenché le moteur. Olivier, une co-construction aussi avec un premier client ? Oui, alors c'est un peu comme Romain. Je dirais la première année, voire les deux premières années, on était plutôt dans une phase de développement du produit. Étant donné qu'on avait en plus une partie industrielle qu'il fallait créer, c'était un produit qui nécessitait du temps de développement. Nous, on a effectivement la chance de trouver assez rapidement notre premier client. C'est pareil, effectivement, il nous a fortement aidé, il a fortement contribué à la réussite et au succès de Scalove aujourd'hui. On peut le citer peut-être ? Oui, alors c'est l'entreprise BSL, qui est une entreprise rennaise, qui opérait pour le compte de L'Oréal, l'activité de L'Oréal. Donc effectivement, ce client a pris le risque de positionner la solution Scalove sur une activité qui tournait de son client L'Oréal. Donc c'était pour nous aussi une certaine image, de pouvoir montrer une application concrète chez un client. Donc on avait fortement préparé effectivement cette mise en place, pour tout faire que ça se passe bien. Après, la première année, je dirais qu'elle s'est faite en plusieurs phases. Donc moi déjà, j'ai démarré tout folle, donc une phase assez longue. Quand on le voit aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus facile, je dirais, d'être entouré. C'est une phase qui est assez complexe à gérer. Dès qu'on peut être deux pour pouvoir échanger, c'est plus facile. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est vrai que le premier employé que j'ai embauché, j'ai dû le virer au bout de trois mois. Donc c'était tout de suite une erreur, une des premières erreurs que j'ai pu faire, une erreur de casting. Alors c'est vrai que j'ai eu la chance jusqu'à présent de ne jamais me retrouver dans cette situation-là. Mais pourquoi il ne correspondait pas à l'esprit de l'entreprise ? L'esprit d'entreprise était en création, je dirais. Par contre, il y avait une personne qui était avec de très bonnes compétences, mais il fallait trouver quelqu'un d'humainement qui soit partie prenante du projet. D'accord. C'est vrai que c'est une phase où on est au départ un peu tout seul, peut-être dans une petite bulle et il faut tout de suite avoir la capacité de trouver des personnes qui sont au projet et qui soient donc l'équipe, je dirais, la première équipe est essentielle dans les recrutements pour aller loin dans le développement d'entreprise. Oui, Romain, c'est vraiment pareil pour vous. La création d'une entreprise, c'est une aventure humaine. C'est des gens avec qui on partage les mêmes objectifs, les mêmes angoisses peut-être même au début. Alors, les angoisses, il y en a eu un peu, même ces deux derniers mois, je ne vais pas parler d'angoisse, mais de remise en question. Bref, c'est une période très intéressante. J'ai eu la chance d'avoir commenté le cas 3 avec mes deux associés Axel et Valia, et en plus d'être entouré de deux entrepreneurs pour le coup, qui auraient peut-être plus la philosophie d'Olivier. Donc j'ai eu la chance d'avoir deux entrepreneurs expérimentés avec qui on a monté chez Tify. Et ça m'a, en tout personnel, déchargé d'un certain nombre de questions, puisqu'elles étaient très vite répondues. Et donc, et je comprends, ce que tu as évoqué Olivier, sur la solitude, tu n'as pas dit les luttes en solitude, mais... Bref, le manque à certains moments de pouvoir échanger, d'avoir un lien. Aujourd'hui, si je devais me relancer aux autres entreprises, c'est vrai que j'aurais dû... Je ne veux même pas le faire plus seul. D'autant plus avec des produits techno comme les tiens, je ne serais pas intéressé. Voilà. Nous, c'est un peu plus simple à côté de ce qui est fait. Il y a de la techno digitale, plus de physique, de l'électronique, de l'intelligent. C'est assez épatant d'imaginer que tu as commencé tout ça là. Alors, quand l'entreprise est sortie de terre, j'allais dire, commence à décoller. Comment ça se passe après ? J'imagine que très vite, on a des besoins financiers qui apparaissent parce que vous êtes dans des entreprises capitalistiques, qui ont des besoins. En plus, Scalox est une entreprise industrielle. J'imagine que construire des robots en soi, ça coûte de l'argent. Comment vous concevez votre plan de développement et comment vous faites pour vous donner les moyens financiers pour assurer à la fois la continuité de l'entreprise, mais surtout son développement ? Effectivement, moi, déjà, j'ai diminué toutes mes économies, mais c'est vrai que c'était loin d'être suffisant pour pouvoir démarrer ce type d'activité. Je dirais que c'est un peu l'un des premiers succès. C'était d'avoir pu démarrer une première activité, finalement, avec peu de moyens. On a, à l'époque, créé la société grâce à des premiers investisseurs qui ont cru au projet. On avait, à l'époque, le V200 000 € plus une aide d'OZEO, donc la PPI, aujourd'hui. Donc, finalement, c'était, malgré tout, pour un projet industriel comme celui de Scalox, assez peu. Mais ça nous a permis, je dirais, d'amorcer le projet, de faire des premières jamboses qui étaient essentielles pour créer un premier produit. Je pense que c'était une première étape. Le financement, en tous les cas, était... L'activité au démarrage était indispensable. Et après ? Et après, en fait, c'est venu, effectivement, avec nos ambitions de croissance. Je dirais qu'on a plutôt fait des différentes levées de fonds. On en a fait deux, une en 2015 et puis une plus récente l'été dernier. Mais plutôt dans un objectif, je dirais, de croissance. Alors, continuer à investir en R&D et plutôt approcher le marché avec tous les moyens. C'est là que c'est pas du tout, pour nous, une fin en soi de lever des fonds. Oui, mais ça peut servir quand même pour développer l'entreprise. Mais est-ce que c'est difficile de convaincre des investisseurs de faire confiance à une société qui, finalement, est encore assez jeune et qui a encore des preuves à faire ? Je dirais que ça dépend vraiment des profils à qui on s'adresse. Qu'est-ce que nous, nos profils d'investisseurs, c'est plutôt des personnes qui ont une expérience de création d'entreprise ou des fortes expériences techniques dans le domaine de la logistique. C'est plutôt des industriels et non pas des financiers ou des fonds de capital risque comme on voit aujourd'hui. Donc, je dirais qu'ils s'inscrivent dans le temps. C'est des gens qui s'inscrivent dans le temps, qui ont besoin de voir effectivement une vision sur le long terme. Ils sont pas du tout dans un objectif de rendement dans les 4-5 années qui viennent. Donc, il y a une phase importante, je dirais, d'explication de la technologie par rapport à son marché, l'évolution qu'il peut y avoir sur cette technologie-là. Mais c'est avant tout des personnes qui croient dans l'équipe finalement, qui croient forcément, qui ont besoin de croire en moi, mais qui ont besoin de croire dans l'ensemble de l'équipe Scalog pour pouvoir effectivement se projeter dans une telle aventure. Bien sûr. Romain, pareil, comment vous avez trouvé de l'argent pour vous développer ? La chance, c'est qu'on a encore trois. Donc, trois fois les petites poches, ça fait... Une grosse poche ? C'est comme une entreprise qu'on a commencé par financer avec mes deux associés pour aussi souligner le fait qu'on était extrêmement bien en tout le monde. Parfois, les organismes, j'ai été très surpris de l'ensemble des financements qui peuvent être proposés. Donc, tu as déjà mentionné la BPI, on a eu des subventions, on a eu des emprunts garantis en fonction personnelle, on allait voir des banques. Et tout ça, en parallèle, nous a permis de continuer à avancer dans notre indépendance. Mais le sujet de la levée de fonds, on le voit dans notre milieu de la digitalisation du transport. On voit des très grosses levées de fonds. On pourrait parler de Fred Link, 25 millions d'euros. Si je ne dis pas de levée de fonds. Convargo, on va parler d'Everroad. Everroad maintenant, oui. Everroad et GPO, je vais vous montrer les montants entre 15 et 20 millions sur les derniers longtemps levés. Il y a On Truck qui a lancé récemment une levée à 20 millions d'euros. Donc, si vous remarquez, tous ces modèles-là, c'est les modèles autour de la digitalisation du commissionnaire. Ce sont des commissionnaires digitaux. Donc, c'est un modèle qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'on va aider les chargeurs, les commissionnaires à se digitaliser, mais on ne vient pas prendre la place d'un commissionnaire. Donc, le sujet de la levée de fonds, c'est un sujet qu'on étudie. Ce n'est pas une fin en soi. C'est de l'énergie au service de la croissance et c'est un sujet qu'on étudie. Après aussi, le fait d'être financé avec plein moyen, c'est obligé à être créatif. C'est pragmatique. Quand on est éduqué à mettre des colis sur une palette à 20 centimes de colis, à 20 centimes de picking, ça fait réfléchir à cher un bon temps d'astance de chaque euro. Et donc, depuis le début, on a mené Shopify en beau-père de famille, qui n'est pas forcément non plus la bonne manière de grandir, mais c'est justement de poser plein de questions. Voilà, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, c'est combien de personnes et quel chiffre d'affaires pour qu'on se fasse une petite idée ? Alors nous, Shopify, c'est plein de personnes. Et en ce qui concerne le chiffre d'affaires, on ne communique pas dessus. D'accord. Scalog ? Oui, c'est pareil. Est-ce qu'on peut parler de vos clients quand même ? Est-ce qu'on peut dire qui sont vos clients et pourquoi ils ont fait appel à vous ? C'est beaucoup intéressant ça. Je commence. Nos clients, on travaille en fait avec des profils de clients assez différents, des grosses sociétés comme Decathlon, comme L'Oréal maintenant en direct. On travaille, mais on travaille aussi avec des plus petites PME. Donc, on travaille par exemple avec Airbus, donc dans des domaines d'activités très différents. On va rester plus petits. Plus petit, oui. Oui. C'est pas vraiment plus petit, Airbus. Oui, mais en fait, la division est plus petite. Oui, d'accord. On va pas forcément faire des très gros systèmes, je dirais, avec des sociétés comme Airbus. Parce que là, on va être dans des petits magasins de stockage de pièces détachées. En revanche, on va être sur des installations beaucoup plus grosses quand on va être dans l'e-commerce où il y a une nécessité de stocker beaucoup de produits. Donc, des clients très divers, des activités, comme je vous disais, textiles, cosmétiques, plutôt des petits articles finalement qu'on doit préparer au détail. C'est là où il y a de la complexité finalement, plutôt que simplement la préparation autour des palettes. C'est forcément notre domaine. Notre domaine, c'est vraiment l'activité, je dirais, détail. Ok. À la fois dans le retail et l'industrie. Donc, le petit robot est à l'aise à la fois pour la distribution ou pour des pièces industrielles. Oui, c'est ça. Le business, le commerce, l'industrie. Finalement, on a un robot qui déplace un élément de stockage dans lequel on va pouvoir avoir toute la souplesse d'installer, de stocker différents types de produits. Et on le voit aujourd'hui, on a des demandes, on a toujours des nouvelles demandes, des nouveaux marchés à explorer. Alors même si on a des verticaux qui sont aujourd'hui, qui sont bien structurés dans lequel on a des retours d'expérience qui nous aident à aller beaucoup plus vite, je dirais. Quand on vend par rapport à avant ou quand on n'avait pas de clients, par exemple, dans les produits pharmaceutiques, il fallait un peu expliquer l'intérêt de la technologie dans ce domaine-là. Là, aujourd'hui, on a 4-5 clients comme les laboratoires Boiron, comme Sanofi, qui sont équipés de la solution. Donc, c'est beaucoup plus, je dirais, facile d'aller voir des clients qui sont dans ce domaine-là. Parce que le retour d'expérience au fond là, on a aussi fait évoluer la technologie pour s'adapter à leurs problématiques. Combien de robots peuvent travailler en simultané dans un entrepôt de préparation de commandes ? En soi, il n'y a pas de limite technologique parce que les robots, à partir du moment où ils ont l'espace pour vivre, ils évoluent dans l'environnement. Après, nous, on a une philosophie, c'est qu'on cherche plutôt à minimiser au maximum le nombre de robots parce que c'est l'investissement de notre client. Donc, on va plutôt chercher à trouver le bon ratio de robots, je dirais, le bon modèle pour que l'investissement soit entre guillemets le plus faible au moins au démarrage pour pouvoir avoir le meilleur retour sur investissement possible. D'accord. Et aujourd'hui, par exemple, la plus grosse réalisation, c'est combien de robots, combien de postes de préparation ? Ils font plus de 70 robots et à peu près 1500 étagères. Combien ? 1500 étagères. 1500 étagères, oui, considérable. Pour un nombre de références, de combien ? Avec surtout une douzaine de stations. Une douzaine de stations préparataires. Là, on voit le ratio, effectivement, c'est intéressant, c'est de pouvoir voir. On a une particularité dans le système Scalop par rapport à d'autres solutions, ou de personnes qui sont capables de déplacer une armoire complète avec une quantité d'articles qui peut aller de 10 à une centaine d'articles. Donc, on va toujours, avec notre politique, chercher à optimiser au maximum les prélèvements pour que, quand une étagère se positionne sur un poste, on ait plusieurs prélèvements simultanés. C'est des installations qui remplacent d'autres installations ou c'est en général du neuf, dans le cadre d'une croissance, d'un nouveau développement, d'un nouvel entrepôt ? On est, effectivement, de nouvel entrepôt, mais je dirais que la majeure partie, c'est des activités qui existent, qui sont activités en manuel. Et du fait de la croissance de nos prospects, futurs clients, ils souhaitent effectivement s'équiper d'une technologie qui va leur permettre de mieux gérer leur activité. Donc, on est plutôt dans une activité qui tourne. On ne va pas forcément tout équiper, on ne va pas forcément équiper l'ensemble de nos propôts. On va faire progressivement certaines catégories de produits et puis, petit à petit, effectivement, installer la solution Scalode dans un périmètre plus large. Oui, parce qu'effectivement, ce qu'on n'a pas peut-être bien dit, c'est qu'elle était très évolutive, cette solution, c'est-à-dire qu'on peut démarrer petit et puis l'étendre si les besoins se font sentir. On n'est pas dans une installation rigide comme pourraient l'être certaines automatisations de type Goodstomane, par exemple. Oui, c'est vraiment notre approche. Romain, vos clients, alors, c'est qui ? C'est plutôt des... On a compris que c'était des chargeurs, mais c'est plutôt des industriels, des distributeurs ? Des petites, des gros ? Alors, c'est des gros chargeurs, des transports de dizaines de millions d'euros, en fin de la centaine de millions d'euros, à des petites PME. On est même sur une tendance, aujourd'hui, à toucher de plus en plus de petits clients. Historiquement, il se trouve que notre visibilité avait été sur les salons, à la SITL, etc. Et on a touché plutôt des gros clients. Station event. Station event, exactement. Ce sont deux salons très importants pour nous. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on est vraiment... Le ratio entre notre plus petit et notre plus gros client, on va devoir assentir en termes de... Ah oui, c'est bon. ...sur la plateforme. Et on est très heureux dans ça. C'est-à-dire qu'on est très heureux, quand on discute avec une PME, de pouvoir lui dire qu'on va utiliser le même PME que Youplay, que Somfy ou que Saint-Gobain. Et ce n'est pas parce que vous avez une PME que tu n'auras pas accès à ces mêmes technologies. Au contraire, on travaille là-dessus, notamment avec notre modèle économique. Avoir un modèle économique sans aucun setup. C'est une vraie révolution dans le monde du PMS. Il n'y a aucun frais de démarrage sur Shopify. Et donc, ça nous permet de toucher des petites PME. Un des derniers exemples, c'est une entreprise qu'on est allé voir, parce qu'elle était dans la région, alors qu'elle a plutôt l'habitude de vendre, à distance encore plus, dans cette période particulière. Et puis, il découvre Shopify, il y a 8 jours après, sur Shopify, qu'il vend des plantes de temps. Voilà. Et puis, c'est une PME qui fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pourquoi ils viennent de vous voir, vous, plutôt qu'un autre TMS ? Quelles sont leurs attentes ? Quelles sont les raisons de leur choix ? Alors, déjà, beaucoup de clients, c'est un besoin qui est exprimé depuis un bout de temps. Ils étaient en recherche depuis quelques années. Ils avaient identifié le projet TMS. Et beaucoup de clients ont abandonné à cause de trop longs investissements. Et quand tu découvres Shopify, avec ce modèle économique sans aucun setup, et qu'ils se rendent compte aussi qu'ils peuvent essayer. On a une offre qui nous permet d'essayer pendant deux mois la plateforme, sans engagement. C'est une vraie révolution dans la manière d'aborder un projet TMS. Un projet TMS classiquement, c'était, alors, on va mettre six mois à valider qu'on va lancer le projet. On lance six mois d'études pour lancer un appel d'offres. Et on lance un an d'implémentation. Donc, chez Shopify, potentiellement, les choses qu'on a vues, j'ai voté cette petite TME. On l'a aussi vu chez des grands groupes. Des grands groupes avec qui on discute. On discute. Au bout d'un mois, ils lancent la période d'essai. Au bout de deux mois, ils confirment le déploiement. Et généralement, c'est un déploiement qui prend entre quatre à six mois pour vraiment des déploiements internationaux sur des dizaines de sites sur un périmètre mondial. Donc, un retour sur investissement assez rapide, finalement ? Je dirais, qu'est-ce qui fait qu'ils choisissent ici ? Je dirais, le modèle économique qui leur offre une flexibilité et la possibilité d'essayer très facilement. Et deux, c'est la simplicité. Quand ils découvrent la solution, ils se rendent compte qu'il y a une très simple utilisation pour leurs équipes. Ils ne vont pas passer des heures et des heures, même que leurs équipes ont envie de s'y mettre. Là où d'habitude, quand on parle d'un projet informatique, ça peut donner un certain point au sein des équipes. Là, c'est les équipes qui ont envie qu'ils soient démarrés. Je vois dans le chat, là, il y a des commentaires. La techno de Shopify deviendra incontournable dans les trois ans à venir. Le chargeur ne voudra pas perdre de temps avec les systèmes propriétaires de dizaines de prestataires. C'est une vision d'avenir. C'est intéressant. Alors, ce qui m'a plu aussi, enfin, ce qui me plaisait aussi dans cette confrontation de deux ex-startup, c'est votre aptitude aussi à bien communiquer autour de vos solutions. Vous êtes deux dirigeants charismatiques, sympathiques, jeunes, beaux, et vous savez communiquer votre enthousiasme et vos projets en direction du marché. Je pense que ça, c'est aussi un atout considérable. Alors, on en parle peut-être un petit peu moins que de l'innovation, que des technos, etc. Mais finalement, cette aptitude à bien communiquer, est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous avez conscience que ça vous a considérablement aidé dans votre développement ? Olivier, par exemple. Oui, oui, c'est clair. C'est indispensable pour la vie d'une entreprise de bien communiquer, même s'il y a plein d'autres ingrédients qui sont importants. La communication en fait partie. Et puis, c'est clair qu'on a, nous, Scalog, été aidé grâce à Jean-Philippe pour communiquer, être le premier à communiquer sur notre innovation à l'époque. Je ne disais pas ça pour ça. Non, non, mais je tiens à le dire. Et donc, c'est vrai que nous, on a, entre guillemets, peut-être une certaine facilité de pouvoir communiquer sur le produit, parce qu'on a un élément qui est matériel, c'est le robot. Donc, c'est une certaine facilité de communiquer dessus. Alors, même si on fait en sorte que les gens ne nous voient pas non plus que par le robot, parce que c'est une partie, c'est la partie un peu visible de l'iceberg, si vous voulez. C'est toute la partie qu'on ne voit pas, c'est l'informatique qu'il y a derrière, c'est toute la valeur ajoutée de notre produit. Mais c'est vrai que de pouvoir communiquer avec une solution physique qu'on va mettre chez les clients, déjà ça attire l'œil et ça donne un intérêt particulier, je dirais, à la technologie. Oui, mais j'assiste sur ce point parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent, moi j'ai un super produit, de toute façon ça va se vendre. Mais je pense que ça ne suffit pas toujours, parce qu'avoir un bon produit c'est bien, mais il faut quand même, derrière ça, savoir le promouvoir et le vendre. Romain, qu'est-ce que tu en penses ? Je souris parce que j'avais cette conviction, un bon produit ça se vend tout seul. Malheureusement je découvre qu'il y a des techniques de vente, qu'il y a tout un processus de vente que je découvre, enfin que je découvre, qu'on continue à découvrir d'ailleurs, sans lequel on se pose toujours plein de questions. La communication, c'est vrai que pour Shopify c'était un point, on a réussi à se faire connaître assez rapidement. On a eu aussi beaucoup de bienveillance de la part d'un certain Solution Magazine à l'époque, qui de la même manière qu'un seul film nous a fait confiance, on a eu assez tôt de la dignité dans la presse spécialisée, et ça a été aussi un vecteur de confiance pour les clients, les prospects et lesquels on discutait. Ça a beaucoup contribué. Et nous bien entendu c'est sur LinkedIn qu'on a beaucoup joué. On a un réseau aujourd'hui depuis 25 000 followers sur LinkedIn. C'est une manière, c'est simple, soit je vais payer des pubs sur Google et je vais engraisser le grand Américain à continuer à acheter de la pub. Et comme je vois que d'ailleurs, quand on tape non-shiftify sur Google, j'ai la chance de voir certains confrères qui viennent se positionner sur non-shiftify, je trouve que ça dommage. Donc moi j'ai, d'autant plus je parlais tout à l'heure du financement de la BPI, etc. Donc nous ce qu'on essaye, c'est la manière que je vous ai dit tout à l'heure, de dire comment est-ce qu'on dépense notre argent. Toujours réfléchir en termes de, en bon père de famille. Donc on a joué sur LinkedIn, ce qui nous a apporté beaucoup de visibilité. Par contre on s'est rendu compte très vite qu'on avait un problème, c'est qu'on était souvent assimilé, le public, même éduqué de la supply chain, a du mal encore à comprendre la différence entre les différents modèles de digitalisation du transport. Le modèle JPO, le modèle Everworld ou Technique, ou Chrono Truck, ou M Truck, pour citer les français. et le modèle chez Tify. Et puis je pourrais citer d'autres modèles, d'autres technos de digitalisation. Mais même si on fait un nom, je constate encore en 2020 que les différents modèles ont encore besoin d'explications et qu'il est encore nécessaire de communiquer, d'expliquer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a ouvert un blog, de vulgariser notre position, etc. Toujours cette nécessité d'évangéliser le marché, d'expliquer ce qu'on fait, comment on se positionne par rapport aux concurrents, etc. Mais alors vous, vous avez aussi une caractéristique, c'est que vous êtes tout le temps dans l'innovation. Preuve en est votre site, Chiptijob, qui propose là finalement de mettre en relation les demandes, les besoins en termes d'emplois et les offres. En effet, c'est encore une fois le créatif de faire un problème. On était souvent sollicités par nos clients ou par des connaissances, soit des clients qui cherchaient des ressources, et de l'autre côté, des personnes qui nous contactaient parce qu'elles cherchaient du boulot. Et on faisait ça de manière très, avec notre petite tête et on essayait de matcher au mieux. Et on était content de rendre service à tout le monde comme ça. Et on s'est rendu, on se dit comment est-ce qu'on peut le faire pour le rendre encore plus efficace, encore plus puissant. Et donc tout simplement, ça a coïncidé avec les premières embauches chez Chiptify. Et le moment où on a ouvert notre page Jobs sur notre site web, et donc on s'est dit pourquoi rester fermé sur nous, de la même manière qu'on dénonce les systèmes propriétaires, ne créons pas un système propriétaire de plateforme de l'emploi, ouvrons-le à tous nos partenaires, qu'ils soient clients Chiptify ou pas. Et donc on a créé la première plateforme de mise en relation, de l'entretement entre professionnels de la Cipify. Voilà. Et on nous a permis à différents chargeurs de trouver la terre le rare. Il nous reste 5 minutes avant de prendre les questions. J'ai envie de parler d'avenir. Comment vous voyez votre développement à l'international avec de nouvelles technos ? Olivier, par exemple, vous en êtes où dans votre développement international ? Est-ce que Scaloc commence à être connu à l'étranger ? Et si oui, dans quel pays ? Alors, notre développement international, on l'avait amorcé assez tôt. Notamment, on avait fait une première installation à Singapour, qui maintenant tourne depuis 2 ans, qui tourne 24 heures sur 24. Et on l'a fait en fait via des distributeurs. Donc on a une stratégie en direct, je dirais, en France et les pays limitrophes, enfin en Europe et pays limitrophes, comme en Belgique, aux Pays-Bas, c'est pays du Nord. Mais en Allemagne aussi, on a de nombreuses installations maintenant. Et après, on a une stratégie de vente indirecte. Là, on va travailler avec des distributeurs locaux qui ont une bonne connaissance du marché, une meilleure connaissance que nous du marché, qui sont capables de nous accompagner sur des pays qui sont lointains et puis surtout d'assurer un niveau de support et de maintenance à distance. Oui, c'est ça qui ne doit pas être simple aussi. Parce que derrière, il faut fournir le matériel, etc. Oui, il faut faire l'installation. Normalement, c'est des distributeurs qui ont déjà des équipes sur place. Ils peuvent avoir des technologies qui sont complémentaires à la solution Scalab. Donc, on va travailler avec des partenaires qui déploient par exemple des WMS ou des partenaires qui ont des solutions de convoyage qui peuvent être parfois effectivement complémentaires avec la technologie Scalab. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant pour ces distributeurs. Pas mal international, vous en êtes où ? Alors nous, on grandit naturellement à l'international avec nos clients qui nous déploient dans leur site partout dans le monde. On est content puisque pendant le Covid, on vient enfin de cocher la case du cinquième continent puisqu'on a déployé en Australie avec Yoplait. On le visait depuis un bout de temps. Donc voilà, on est content, on est enfin sur les cinq continents. C'est beaucoup plus simple que nous à déployer puisqu'il n'y a pas de matériel. C'est une simple formation. D'ailleurs, très tôt, au bout de... Chez Tifa, il y avait 4 ou 5 mois. Et on a démarré nos premiers clients aux Philippines. Et ça a été une grande peur de stress. Comment ça va se passer ? Alors avec l'axe anglais, Tifa, etc. Et puis, ça s'est très bien passé. Donc, ça nous a mis tout de suite en confiance sur le reste. Et aujourd'hui, on démarre quasi quotidiennement en entrepôt à travers le monde. et qui n'est pas en France. Ça vous oblige à recruter à l'étranger ? Ou vous faites tout de la France ? Comment ça se passe ? Alors nous, depuis le début, on a construit toute notre documentation technique en anglais. C'est-à-dire que chez Tifa, il y a une solution qui est développée en anglais, puis traduite en français. Et on a plutôt mis des clients qui se plaignent de manque de traduction. Parce que quand on va trop vite et à développer une nouvelle fonction, on va vite faire la traduction française. Et donc, on a plutôt ce type de... On a plutôt des plaintes des Français qui nous disent « Ouh là, il me reste de l'anglais, il me reste de l'anglais ici. » Voilà, on a plutôt ce problème. Donc nous, depuis le début, on a développé notre plateforme. Nos specs sont en anglais. Nos top techniques sont en anglais. Et on l'a fait tout de suite dans... 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 Nous approchons de la cinquantième minute. Donc, période à laquelle je vais me tourner vers le chat. Alors en fait, ça va être assez compliqué parce qu'en fait, il y a des... Il y a des questions, mais il y a aussi des réflexions. Alors, j'ai plutôt... J'ai plutôt m'attaché à vous poser des questions. Olivier, avez-vous des solutions de robots mobiles pour palettes ou uniquement pour manipuler des étagères ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, notre valeur ajoutée est surtout dans la préparation de Picking Détail. Toute la solution a été construite là-dessus. Donc, on est plutôt sur du stockage de produits dans des étagères. qu'on va stocker dans des emplacements, des cartons. Parfois, on peut mettre directement le carton fournisseur, mais on va être plutôt sur la préparation détail. L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'un robot peut effectivement déplacer des... du colis complet, enfin de la palette. Mais ça va pas forcément être notre, je dirais, notre cœur de métier. Très bien. Même dans le futur, c'est pas un développement que vous imaginez ? On a déjà ce type de problématique. Je dirais que c'est dit pour tous nos clients, en fait, qui travaillent avec des supports. Donc, on a effectivement des supports que les robots sont capables de déplacer et sur lesquels on positionne effectivement une palette avec les produits. Mais c'est vrai que c'est pas notre cœur, c'est pas le cœur de la technologie au départ. D'accord. Alors, le TMS est-il connecté avec le TMS du Freight Forwarder ? Comment ? Oui, pardon. Donc, on a des APIs ouvertes qui permettent au Freight Forwarder de se connecter à Shopify et l'inverse, et donc de déverser des informations dans le système du Freight Forwarder, mais aussi de connecter, de remonter les informations du Freight Forwarder. au sein de Shopify. Donc, oui, le TMS est connecté au... Enfin, le TMS est connecté avec le TMS du Freight Forwarder. Alors, là, c'est un témoignage. Je confirme que Shopify est incontournable pour les PME. Ça, c'est plutôt sympa. Je découvre en même temps que vous. Connaissez-vous la plateforme France Mobilité qui permet de répertorier des solutions innovantes dans la mobilité au sens large, y compris la logistique ? Nous demandons. Vous connaissez ? Oui. Ça vous dit quelque chose ? Une conférence intéressante, d'ailleurs. Je confirme que les modèles, par exemple, Shiptio et Shiptify, semblent proches, et la différence est assez floue contre les acteurs de la supply chain. Romain, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a encore un petit peu une ambiguïté entre les différents acteurs. Et ce n'est pas toujours clair, effectivement, de savoir comment les uns se positionnent par rapport aux autres. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette nécessité d'évangéliser, de bien faire comprendre comment, ce que vous faites, vos limites, et puis comment... Alors, pour répondre à la question par rapport à Shiptio, comment vous vous positionnez, par exemple ? Alors, j'allais dire... Alors, c'est très simple. Déjà, ce qu'on a en prenant avec Shiptio, c'est que nous sommes dans le milieu des technos, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas sur la relation commerciale entre le chargeur et son transporteur. On est juste des technos au service du chargeur et du transporteur. Ce qui va faire la différence claire entre Shiptio et Shiptify. Shiptio fournit... Alors, un, collecte toutes les informations géolocalisées et grâce à la collecte de ces données, va permettre, mettre une surcouche d'intelligence pour définir l'ETA, donc l'heure d'arrivée prévue, la plus fine possible. Donc, il va mettre à jour en permanence, en fonction de la géolocalisation du camion, il va définir l'heure d'arrivée prévue du camion et de la manière la plus fine possible. Et ce que vend Shiptio, d'ailleurs, je crois que leur punchline, c'est ne soyez plus jamais surpris par un retard, c'est quelque chose comme ça. L'idée, c'est d'informer en temps réel de l'évolution du camion. Chez Shiptify, on a par exemple une solution de gestion de quai. Cette solution de gestion de quai, où des fournisseurs vont pouvoir prendre rendez-vous, des fournisseurs ou des transporteurs vont pouvoir prendre rendez-vous, elle va pouvoir être alimentée par Shiptio pour mettre à jour le camion, j'attendais à 11h30. Grâce à Shiptio, on va peut-être savoir qu'il arrive à 11h09 ou à 11h49. D'accord ? Donc, en ça, les solutions Shiptio et Shiptify sont complémentaires. Par l'heure, Shiptify, donc ça c'est pour la solution de quai, pour la solution TMS de Shiptify, la solution TMS, elle permet d'organiser ses transports, de les confier à tel ou tel transporteur. Et une fois que j'ai confié à tel transporteur, peut-être que ce transporteur est équipé de la Techno-JPO, et va pouvoir me remonter en temps réel, un, la géolocalisation de mon chargement, deux, de l'heure d'arrivée prédictive, voire même confirmer que le camion est bien arrivé à l'heure, sur l'entrepôt attendu. Donc, on a une technologie de géolocalisation et intelligence pour prédire la meilleure heure d'arrivée, la plus fine possible, et on a un autre qui est une solution de pilotage des flux, qui va permettre aussi de suivre ses dépenses transports, la qualité des services de ces transporteurs, de gérer son réseau et ses quais, son réseau d'entrepôt et ses quais. Voilà une solution de pilotage. Très bien, comment traitez-vous la question de la confidentialité des données de vos clients ? Je pense que c'est plus à Romain que ça s'adresse qu'à Scalogue, encore que la confidentialité des données. Le propriétaire de la donnée, c'est le chargeur et le transporteur. Un ordre de transport appartient à son chargeur et à son transporteur. Donc nous, on n'est pas propriétaire de la donnée, on ne peut pas l'exploiter à des fins commerciales. De toute façon, le propriétaire de la donnée, c'est le chargeur et le transporteur. Il nous la confie de la même manière qu'il la confie quand il va sur Microsoft et qu'il envoie un mail en utilisant les serveurs X ou Y. Donc nous, on héberge juste les données, mais il en reste le propriétaire. C'est un sujet aujourd'hui chez certains de nos clients parce qu'on a beaucoup de concurrences qui viennent de Chine. Et donc forcément, la confidentialité des données est un sujet important. Nous, chez Scalogue, on a dû la traiter, je dirais, avec nos clients comme Airbus et des gros groupes comme eux qui ont besoin d'avoir une confidentialité des données très forte. Et c'est clair, effectivement, c'est une réticence à aller acheter des produits asiatiques sur ce type d'applications qui sont quand même assez stratégiques parce qu'on exploite, je dirais, une grosse partie des données de flux dans notre système. On a la nécessité pour pouvoir automatiser, optimiser les environnements de Scalogue, de pouvoir traiter beaucoup de données. Et donc, forcément, elles passent par nous à un moment donné. Et donc, la confidentialité des données est un sujet qui est dans l'air du temps, effectivement. Alors, j'ai une question qui se concerne le ROI. Bonjour, en dehors de l'argument high-tech, quelles échelles de ROI vos clients PME ont-ils intégrées dans leur plan de projet ? Ou constatez avec le recul, question de suite. Je pense que ça doit dépendre aussi des types de réalisations, si vous souhaitez répondre. Côté Scalogue, le ROI, en fait, se calcule effectivement sur la productivité que peut apporter la solution. Évidemment, le gain de surface pour certains entrepôts qui, dans certains cas, par exemple, plutôt que de déménager, qui a un coût non négligeable, ils préfèrent optimiser et rajouter une solution d'automatisation comme Scalogue pour s'éviter un déménagement. Mais d'une manière générale, je dirais que c'est plutôt nos clients qui calculent leur ROI quand ils vont choisir d'investir dans ce type de technologies. Les retours d'expérience qu'on a, et nous, c'était notre modèle aussi qu'on avait fait au début, c'est d'avoir un retour sur investissement d'au moins deux ans. Parce que souvent, par exemple, quand on s'adresse à des prestataires logistiques qui ont des contrats qui sont sur deux, trois ans, ils ont la nécessité d'avoir un retour d'expérience, d'un retour d'investissement rapide. Donc, c'est vraiment notre modèle. On a une solution qui, par rapport au marché, est peu coûteuse. Parce qu'avant tout, elle s'appuie sur des éléments assez simples. Le robot, il n'y a pas une grosse technologie. Dans le robot, la grosse intelligence du système est surtout dans la partie software. D'accord. Alors, une dernière question qui concerne Romain, s'il peut répondre. Je crois que ça ne s'arrange pas au fil de l'eau. Romain, Ship T5 et le train. Donc, c'est une question qui concerne votre capacité à gérer les flux ferroviaires. Oui, on ne communique pas assez puisqu'on a démarré les flux ferroviaires il y a six mois. Notamment, en accompagnant notre client Fago. Fago qui fabrique des vêtements de manière équitable, connu pour planter un arbre à chaque vêtement vendu. Donc, il y a une boîte qui a l'éthique environnementale au cœur de ses créations. Et qu'on accompagne sur ces flux ferroviaires. Alors, vous accompagnez, c'est comme pour les autres modes de transport ? Exactement. Nous, on est agnostique. On a piloté des flux qui vont de l'express, le colis des HLUPS, jusqu'à une expédition en aérien, en fluvial ou en ferroviaire. Alors, très vite parce qu'il ne nous reste plus qu'une minute, je vois. Olivier, avez-vous des clients en Afrique ? Pas ce jour, pas ce jour pour le moment. C'est peut-être un futur client qui m'a posé la question. Pour la solution Chiptify, quel est le coût pour les transporteurs qui se connectent sur votre plateforme collaborative ? C'est gratuit. C'est le donneur d'ordre qui va payer la solution Chiptify et mettre Chiptify à disposition de ses transporteurs. Par contre, il se trouve qu'on a aussi des clients de type commissionnaire, qui sont en fait des transporteurs, qui sont à la fois transporteurs et acheteurs de solutions. Et donc, on a des clients commissionnaires qui, là, encore une fois, deviennent des donneurs d'ordre pour Chiptify et donc ont acheté la solution Chiptify et payé la solution Chiptify pour piloter leurs apprêtés. Merci. Nous arrivons au terme de cette conférence. Je vous laisse juste la dernière question qui n'est pas une question, mais qui est un commentaire. Très clair pour vos explications et commentaires et bravo pour les entreprises. Merci à vous trois. C'était sympa. Merci. Je me joins donc à ces commentaires et à ces félicitations. Merci pour votre clarté. Merci pour la précision de vos réponses. Et puis, il ne reste plus qu'à vous féliciter et à vous souhaiter de continuer sur la même voie que vous avez démarré, c'est-à-dire avec le succès que nous vous connaissons. Merci à tous les deux et à très bientôt. Merci. Et merci à la SITEL qui nous a permis cette prise de parole en digital, puisque les circonstances sont voulues ainsi. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.